Les premiers effets que j'ai eu avec le programme, vraiment, j'ai découvert vraiment ça, c'est les bienfaits du sport, mais au-delà de mon objectif de perdre de poids. Et en fait, cette sensation de bien-être que j'ai réussi à avoir avec le sport, c'est devenu finalement mon objectif numéro un. Et voilà, mon objectif de perdre de poids, il est parti un peu au second plan, entre guillemets, parce que je me suis sentie moins stressée, je dormais vachement mieux. Si on est moins stressé, forcément les relations avec son mari, avec ses enfants, avec ses collègues, on n'est plus disponible, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment, dès les premières semaines, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas commencé avant ? Pourquoi tu t'as attendu si longtemps pour te sentir bien et être bien comme ça ? Salut Marine, je suis très heureux de te retrouver dans cette petite interview en retour du programme Ones pour elle. Aujourd'hui, l'idée, c'est que tu puisses un petit peu nous parler de ton vécu, de ton ressenti, de tes résultats. Voilà, parler en toute authenticité. Mais avant de te donner la parole, je vais me présenter, comme j'ai l'habitude de le faire dans toutes les vidéos. Je m'appelle Joe, je suis coach sportif et au quotidien, eh bien, j'accompagne des femmes comme toi à se sentir mieux dans leur corps, mais également dans leur tête, grâce au sport. Voilà. Donc, je te remercie déjà d'avoir accepté cette interview. C'est très sympa de ta part. Et ma première question que j'ai envie de te poser, eh bien, c'est qui es-tu ? Voilà. Présente-toi un petit peu. Ouais. Salut Joe, déjà. Donc, moi, je suis Marine. Je suis 33 ans. Je suis maman de deux petits garçons âgés de 6 et 2 ans. Et dans la vie, je suis sage-femme. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. C'est super. C'est parfait. Dans quelle situation tu te trouvais avant de démarrer le programme ? Voilà. Dans quelle situation tu étais avant de le commencer ? Donc, bon, à la base, je ne suis pas du tout quelqu'un qui avait le sport dans ses habitudes de vie. Gamine, j'ai fait un petit peu de sport dans les activités qu'on pouvait proposer. Mais j'ai fait un petit peu de natation adolescente. Et puis, voilà. Après, ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de mes habitudes. Je me suis installée en maison. Je suis mariée. Donc, il y a aussi tout le côté sédentaire qui s'installe tranquillement. Le fait d'avoir des enfants en bas âge aussi, ça ne coûte pas. Voilà. J'étais plutôt... C'est métro-boulot-dodo, comme on dit. Donc, ouais. J'étais plutôt dans une vie simple et en même temps, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Mais voilà. Après, il y a des événements de ma vie qui ont fait que j'ai pu être dans des moments difficiles psychologiquement. Voilà. Un décès qui m'a énormément affectée. Donc, j'étais un petit peu... Ouais. Quelques mois, voire même un ou deux ans avant d'intégrer le programme. Donc, avant l'année dernière, j'étais un peu en mode donne, comme on dit. Et j'avais besoin de renouveau, mais je ne le savais pas encore. D'accord. Du coup, ta prise de poids, les kilos se sont installés progressivement. Ouais. Alors, j'ai jamais... Ouais, tout à fait. J'ai jamais été une personne très mince. Ça, c'est clair. Je suis une bonne vivante. J'adore manger. Là, là... Mon enfance était aussi tournée autour de la nourriture parce que mes parents, enfin, on est des épicuriens. On aime bien les bons repas et choses comme ça. Donc, j'ai toujours baigné l'âme. Donc, c'est vrai que l'alimentation, je me faisais toujours plaisir, finalement, avec des choses sucrées, grasses, parce que c'est comme ça que j'ai grandi. D'accord. Et puis, voilà. Après, le fait d'être sédentaire et de moins bouger parce que pas forcément une fois qu'on a sa vie. Et puis, des horaires de boulot compliqués aussi parce que j'alternais les jours et les nuits. Les grignotages en permanence parce que le travail, des fois, ne le permet pas forcément. Bon, voilà. Petit à petit, on prend les kilos. Sauf qu'on les prend, mais on les perd jamais. Et puis, il y a eu des grossesses qui ont fait qu'il y a quelques kilos qui sont restés. Et puis, le décès de ma maman qui m'a fait prendre aussi du poids parce que je suis quelqu'un qui va me réfugier dans la nourriture. Et ça, ça a toujours été. Est-ce qu'on peut dire que la nourriture, pour toi, c'est ton doudou ? Complètement, oui, complètement. C'est un réconfort. Ça peut être aussi une façon de combler un manque et d'aller manger et de manger gras et sucré. Il y a aussi ce côté plaisir, de toute façon. on retrouve, mais ça ne dure pas. Donc, en fait, on continue, on continue. C'est vrai que j'ai un rapport avec l'alimentation. J'avais un rapport avec l'alimentation qui n'était pas forcément simple. Et les événements de la vie ont fait que je me suis aussi de plus en plus réfugiés dans l'entente. Donc, c'est comme ça que finalement, en sept ans, j'ai pris 15 kilos et j'ai surtout pris 7 kilos en trois mois suite au décès de ma maman. D'accord. D'accord. OK. Quel a été pour toi l'élément déclencheur ? À quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose ? Alors, ça, ça a été l'année dernière, à peu près sur cette période-là, début mars, où j'ai fait un burn-out, en fait. Ouais. C'était trop. Trop dans ma vie perso, trop au boulot. Et donc, j'ai été en arrêt de travail pour la première fois de ma vie. Ouais. Et donc, ça fait un gros coup, quand même. Et puis là, ça m'a obligée à me recentrer, en fait, sur moi. Sur ce que je voulais faire, sur ce que je ne voulais pas être aussi, parce que je ne me reconnaissais pas dans mes rapports avec mon mari, avec mes enfants, avec mes collègues. Donc, ça a été un moment, je pense, charnière de ma vie en me disant, là, il faut que tu bouges parce que ce n'est pas possible. Et donc, tu as réussi à prendre cette hauteur et à dire, là, je ne me reconnais plus, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Ouais, complètement. Je pense que ça aurait pu être fait plus tôt, mais voilà. Après, on ne décide pas et puis on n'est pas toujours prêt. Mais oui, j'ai eu ce déclic-là en me disant, là, ça ne va pas. Là, tu te tires vers le fond et il faut bouger. Il faut bouger pour toi, il faut bouger pour tes enfants, il faut bouger pour ton mari. Donc, ouais, il y a eu ce moment-là. Alors, je ne savais pas trop ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais plus. D'accord. Et puis, j'avais envie aussi de me retrouver un peu dans mon corps parce que je ne me regardais plus dans les miroirs. Ouais. C'était difficile pour toi ? De toute façon, clairement, on a un seul miroir chez nous qui fait de la tête aux pieds et je ne passais jamais dans cette pièce-là. D'accord. Ce n'était pas possible. Donc, le matin, moi qui suis de nature plutôt coquette et qui aime bien les freins… Ça se voit aujourd'hui. Tu es toute apprêtée. Merci. Voilà, j'avais même plus cette envie-là. Donc, en fait, je prenais un pantalon, un pull et… Il fallait que tu aies quelque chose sur le dos, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait un coup parce qu'en fait, quand tu arrives à prendre ce recul, tu dis, « Oh, je ne suis plus… » Elle est où la marine du début qui était mieux ? D'accord. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai eu un peu ce recul et ce recentrage sur moi. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin ? Donc, j'ai besoin un peu de temps pour moi parce que j'ai besoin de souffler, parce que je m'occupe des autres dans mon métier. Je m'occupe de ma famille, mais je ne prends pas de temps pour moi. Et j'ai commencé, en fait, à suivre un petit peu des influenceurs. Enfin, je cherchais un petit peu sur les réseaux sociaux. Un peu, voilà. Tout ce qui était tourné autour du bien-être, c'était plus tout ce qui était tourné autour du yoga, des choses un petit peu plus douces. J'ai essayé, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ça qui me plaisait. Et puis, après, par hasard, mais complètement par hasard, je suis tombée sur… Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est vrai, parce que je n'en serai pas là aujourd'hui, mais pas les algorithmes. En bref, le dessin m'a mis sur tout chemin puisque j'ai découvert, en fait, via Facebook, une publiée, c'était, alors c'était au printemps, il me semble, d'organiser une sorte de web conférence un petit peu sur la nutrition avec Marguerite. Oui, c'est ça. En fait, c'était des trucs, les amis, elles aillent, elles vont participer. Puis finalement, tu te dis, ah bah ouais, pourquoi pas ? Et là, ça a été vraiment, je me suis dit, ah, ça, ça me plaît. Ouais. Ouais, je me suis retrouvée, en fait, dans la façon dont tu as exposé les choses et dans la façon dont tu as exposé aussi tout ce qui est de l'alimentation avec Marguerite. Avec Marguerite. Ouais, je me suis retrouvée là-dedans parce qu'avant ça, j'ai fait des essais de régime, style des régimes du camp. Ouais, c'est ça. Où on dissocie l'alimentation, etc. Et ça, très clairement, en fait, j'ai tenu, quoi, 15 jours. Ouais. Donc, j'ai même pas eu vraiment des résultats, mais j'ai surtout le sentiment d'être encore plus nulle que je l'étais déjà, puisque j'étais pas déjà bien dans mon assiette, en disant, bah, en fait, t'es nulle, t'arrives même pas à suivre quelque chose et à faire cet effort. Donc, c'est un peu aussi le cercle vicieux en disant, bon, bah, en fait, tu dois pas être si mal dans ta peau que ça, puisque t'arrives pas à faire l'effort. Voilà, donc, en fait, c'est plus efface qu'autre chose. Ouais. Parce qu'on essaye de se lancer dans un truc et puis, bah, alors, il y a celles qui, éventuellement, vont avoir des résultats, mais elles vont arrêter et puis ça va reprendre. Et puis, bah, d'autres comme moi qui, en fait, n'arrivent pas à avoir ce mode d'alimentation, parce qu'il est juste pour... Il est pas adapté à toi ? Donc, c'est pas du tout adapté de manger un coup de la viande et zéro légumes et puis, le lendemain, que des rites. Ça te correspondait pas, quoi ? Pas du tout. Donc, je peux finir. Alors, après, de rebelote, on remange parce que c'est l'aliment douloureux et qu'on se dit tout à ce point, quoi bon. Et puis, on se redit, bon, allez, on réessaye autre chose. Donc, après, je suis passée aussi par les régimes à point, là, c'est pas le cité, Whatfetcher, qui me semblait finalement en disant, bon, ça va l'air pas si mal, finalement, je vais manger ce que je veux. Sauf qu'en fait, bah non, c'est en moi le système de point, de tout rentrer ce que je mange, de tout peser. Enfin, c'était juste pas possible. C'est trop contraignant. C'était hyper contraignant et puis, je me rendais compte que, finalement, je mangeais pas forcément plus équilibré dans le sens où je me disais, bah, je vais pas manger beaucoup de ça parce que, comme ça, je pourrais manger mes trois morceaux de chocolat, parce que je serais quand même à jour dans mes points. Enfin, finalement, on use de stratégie pour détourner. Bien sûr, tout à fait, ouais. Donc, voilà. D'accord. J'ai pas dit ça et, en fait, je me suis vraiment retrouvée dans cette webconférence où je me suis dit, ah, peut-être que ça, ça me correspond, cette façon de penser. Et puis, après, j'ai fait mes petites recherches qui sont passées au crible. Je te rassure, vous, la plupart des gens font ça. Eh oui. Avant de venir vers moi, avant de rentrer en contact avec moi, il y a beaucoup de personnes, mais j'ai envie de dire, mais à 100%, allez-y, faites des recherches, regardez. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est d'être, comment dire, de talker avec le coach, d'accord ? De savoir à qui on s'adresse, parce qu'aujourd'hui, on voit tout et de n'importe quoi. Et surtout, d'avoir un feeling, voilà. Je pense qu'en effet, le feeling est hyper important, en fait. Ah bah oui, complètement, ouais. Parce qu'on est, enfin, la plupart, on est aussi dans une recherche de perte de poids, mais ça va aussi au-delà. C'est aussi notre… Ça va au-delà, bien sûr. Notre image, notre corps et la façon dont on se sent. Donc, c'est vrai qu'on se met à nu, mais on est quand même vachement vulnérable. Donc, on a besoin aussi d'avoir ce feeling. C'est mieux, quand on est dans une situation comme tu l'étais à ce moment-là et dans l'état d'esprit dans lequel tu étais, de s'adresser, d'être avec quelqu'un, déjà une personne, une équipe bienveillante, voilà. Et surtout, d'avoir un soutien derrière. C'est pas juste un programme que l'on fait. Allez, tu dois manger ça, ça, ça. Là, tu fais du sport. Et puis derrière, il n'y a pas de soutien. La relation avec le coach, ça va plus loin que ça. En fait, quand on s'est accompagné. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en effet, avant d'intégrer le programme, du coup, je me suis dit, j'essaye. J'essaye de trouver des petites vidéos à droite, à gauche. Je me mette où il y en a d'autres coachs sportifs qui vont proposer aussi des programmes. Mais finalement, c'est seulement une vidéo d'un exercice que tu vas faire plusieurs fois dans ta semaine. Il n'y a pas le reste. Il n'y a pas toute la communauté et tout suivi derrière. Et j'ai essayé. Et je me suis rendu compte qu'en effet, j'avais besoin de plus que ça. Au stade où j'étais à ce moment-là, ce n'était pas suffisant et que j'avais besoin d'avoir un boost derrière moi et de m'engager. Je pense qu'il y a aussi cet engagement quand tu es un coach, cet engagement de… Tu fais un contrat, en fait. Tu passes un contrat avec l'autre. Tout à fait. Et du coup, tu te dois de… En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est ce que j'avais besoin. Tu te dois de… Je me dis, non, je ne peux pas me décevoir parce que j'ai dit que j'irais juste pour vous. Et je ne peux pas le décevoir non plus parce qu'il est derrière moi. Et parce qu'il a cru en moi. Voilà. Parce qu'il croit en moi. Tout à fait. C'est un peu ça que j'ai retrouvé en écoutant les témoignages que tu mets sur ton site. Du coup, j'ai intégré aussi le groupe d'Instance pour Baïjo qui m'a permis aussi de voir un petit peu ce que tu pouvais proposer comme séance, etc. Et puis, on s'est rencontrés. On s'est venu au téléphone parce que tu proposais une semaine de challenge de 7 jours. Oui, au mois d'avril. Voilà. Donc, voilà. Je me suis lancée en me disant, bon, après tout, il va y avoir quelqu'un pour toi. Il y a quelqu'un, oui. Il y a quelqu'un. Il y a moi. Moi, en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu prends contact avec moi, que tu m'appelles, tu m'envoies un message, que ce soit sur les réseaux, je te réponds. Et tu m'as moi. Tu n'as pas quelqu'un d'autre. Tu m'as moi, le coach en personne. Donc, le coach est là pour t'expliquer les choses, te rassurer, poser un diagnostic, tout ça. Voilà. Et moi, j'ai une petite question à te poser parce qu'un jour, on en a déjà parlé de ça. Et je sais, je pense que ça peut freiner certaines personnes. Est-ce que ça a été un problème pour toi de te faire coacher par un homme ? Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. C'est pour ça que je me souviens de la discussion qu'on avait eue par rapport à ça. Pas au début, mais longtemps après. Et ma question, c'est est-ce que ça a été un problème pour toi que je sois un homme et de te faire coacher par un homme ? Alors, en premier abord, je ne serais pas forcément dirigée vers un homme, en effet, parce que je me suis dit, oh, moi, j'ai une problématique de femme, quel homme va m'expliquer comment m'organiser à la maison, etc. Enfin, j'étais très, ouais, un peu réticente en me disant, ben, on n'est pas du tout, on est un sexe différent, on ne voit pas forcément… Il ne connaît pas mes problèmes de femme, mes problèmes de petite. Tout à fait, j'étais très au-dessus là-dessus. Et puis, en fait, je pense que ça m'a aussi décidé, outre le fait d'avoir un petit peu fouillé sur ton site, etc., c'était aussi l'échange qu'on a eu au téléphone. Où finalement, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est peut-être pas mal et le feeling est passé et je m'arrive beaucoup au feeling. Et je me suis dit, bon, allez, on se lance. Et on a eu cette discussion bien plus tard dans le programme et je t'ai dit qu'en effet, je n'ai pas du tout regretté parce que malgré mes a priori, finalement, au départ, je ne me suis pas du tout sentie en difficulté en disant, oh, ben, il ne comprend pas ma problématique, etc. Et au contraire, c'était vachement intéressant aussi parce que c'est intéressant d'avoir la vision de quelqu'un d'autre. et je pense notamment, finalement, du sexe opposé parce qu'on a des choses à s'apprendre mutuellement, entre guillemets. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la richesse de nos échanges, en fait. Complètement. Après, il faut savoir que ça se voit, je ne suis pas une femme, mais que j'ai une vie de famille et que je vis avec une femme, que ma femme a la même problématique que la plupart des femmes, c'est-à-dire savoir gérer le quotidien, la maison, le travail, les enfants, le ménage et on peut rajouter encore à la longue liste. Voilà. Et donc ça, moi, je le vis au quotidien avec ma compagne. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas parce que je ne suis pas une femme que je ne peux pas comprendre la problématique qui était des femmes, ce que ressentent les femmes, parce que je le vis au quotidien, moi, avec la mienne. Donc, voilà. Donc, non, non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcément s'arrêter sur ses premiers a priori de base, en fait. Mais je pense qu'encore une fois, c'est vraiment le feeling qui joue aussi. Oui, mais c'est important. C'est très important, le feeling. Il y a des fois, en fait, je pense que c'est le plus important parce que si on se fait en… on est encadré par quelqu'un qui ne nous correspond pas et qui ne parle pas le même langage que nous, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué, qui ne comprend pas, qui… Et il faut être OK avec ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, comme je dis souvent, choisissez le coach qui vous correspond, que ce soit moi ou un autre. J'ai envie de dire peu importe, mais choisissez la personne avec qui vous vous sentez bien et qui vous vous sentez en confiance, qui a le même… et que le feeling passe bien, quoi. Parce que si le feeling, il ne passe pas bien, ça risque d'être compliqué. Oui, oui, complètement. Je pense que ça entrave un petit peu le contrat qu'on se passe, en fait. Bien sûr, tout à fait, oui. Comment tu te sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé pour toi ? T'as fini. T'as fini. Oui. On est restés de longs mois ensemble. Un parcours très intéressant. Et moi, je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Et comment tu te sens aujourd'hui ? Oui. Alors, il y a énormément de choses qui ont changé. Je pense que j'ai adopté, en fait, un nouveau mode de vie. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Mon objectif, quand j'ai intégré le programme, c'était une perte de 15 kilos et retrouver ma silhouette d'avant-grossesse. J'ai appris et découvert plein de choses, en fait, que ce soit sur le sport ou la nutrition. Je vais commencer par rapport à mon objectif. Donc, au niveau de mon objectif, finalement, aujourd'hui, j'ai perdu 6,5 kilos suite au programme. Mais j'ai retrouvé ma silhouette d'avant-grossesse. Donc, dans ma tête, en fait, déjà, j'ai compris ça. C'est que le chiffre est sur la balance. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Et que je ne pèse plus aujourd'hui, alors que je peux puser tous les jours avant. Je pense que ce que tu es en train de dire, ça va parler à beaucoup de monde. Énormément, oui. Aux personnes qui vont regarder l'interview, là. Parce que c'est vrai qu'on se focalise sur cette balance. Donc, voilà, dans ma tête, il fallait que je perde 15 kilos pour retrouver ma silhouette d'avant. J'en ai perdu 6,5. J'ai retrouvé ma silhouette d'avant. Je remets les fringues que je mettais avant ma grossesse. Je suis très contente. J'ai envie de poursuivre parce que je me sens capable de faire plus et de me sentir encore mieux dans mon corps. Mais en tout cas, le message que je veux passer, c'est qu'en fait, ce n'est pas le poids. C'est vraiment les mensurations et la silhouette qu'on a qui est importante. Parce que finalement, je n'aurais pas cru que j'aurais retrouvé ma silhouette avec une terme de poids moins importante. D'accord. Donc, voilà. Et puis, moi, les premiers effets que j'ai eus avec le programme, vraiment, j'ai découvert vraiment ça. C'est les bienfaits du sport, mais au-delà de mon objectif de perdre. Et en fait, cette sensation de bien-être que j'ai réussi à avoir avec le sport, c'est devenu finalement mon objectif numéro un. Et voilà, mon objectif de perdre de poids, il est parti un peu au second plan, entre guillemets, parce que je me suis sentie moins stressée. Je dormais vachement mieux. Si on est moins stressée, forcément, les relations avec son mari, avec ses enfants, avec ses collègues, on n'est plus disponible, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment… Dès les premières semaines, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas commencé avant ? Pourquoi tu t'as attendu si longtemps pour te sentir bien et être bien comme ça ? Donc, ça, ça aide aussi à ce que finalement, ça devienne une routine et on a besoin finalement du sport. Donc, c'est d'organisation parce que forcément, moi, je ne m'accordais pas dans ma semaine du sport de sport avant d'intégrer le programme. Donc, il y a une organisation aussi à faire. Je pense qu'il y a aussi un peu un travail à faire sur soi de lâcher prise, de déléguer, parce que nous, les femmes, je ne sais pas tout, mais je pense qu'une bonne partie, on a du mal à déléguer. Non, ça va, la mienne, oui, c'est déléguée et je l'aide beaucoup. Donc, forcément, à deux, on est plus efficace et ça va tout de suite plus vite. Tout à fait. Et puis, après, c'est aussi une façon, moi, j'ai aussi expliqué, on est tous partis dans l'aventure au sens large de la famille. En fait, ça, je veux dire, c'est que maman, elle se met au sport et à prendre du temps pour elle. Et du coup, c'est comme ça et on va s'organiser aussi de façon à ce que maman puisse prendre du temps pour elle. Et puis, d'être modélisant pour ses enfants aussi, c'est hyper gratifiant, surtout dans mon grand qu'à 6 ans. C'est hyper gratifiant d'être modélisant parce que ça fait du bien d'autres égaux aussi. Et puis, on se dit qu'en tant que parent, on les emmène sur le champ. On donne l'exemple. Voilà, tout à fait. Et au niveau de l'alimentation, je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée d'être stressée dans mon assiette. Alors ça, ça a été dur, mais tu m'as vu que j'ai du mal à lâcher sur l'alimentation. Tu as progressé par rapport à ça. Oui, j'ai énormément progressé. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai été stressée en effet sur mon assiette à me dire, il faut absolument que je mange tant de légumes, pas trop de féculents, etc. Et puis, comme beaucoup de gens, on a le quotidien. Et puis, parfois, la journée n'est pas tout à fait comme on avait voulu. Et puis, on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut. Et au départ, c'était difficile pour moi de ne pas avoir eu le temps de faire ce que j'avais programmé. Et je pense que là est l'importance du coaching qu'on a toutes les semaines avec toi au téléphone et du coaching de groupe le mercredi. Parce que le fait de partager ces petites choses du quotidien, elles se rendent compte que les autres, elles sont un peu dans le même cas que nous. Ou alors qu'elles partagent leurs astuces. Ça nous aide vachement aussi à progresser et à prendre ce recul en fait et à lâcher prise tout doucement sur l'alimentation en se disant, il y a des bases, il y a des choses, il y a des règles entre guillemets que tu nous expliques très bien dès le départ. Et puis finalement, on apprend à composer notre assiette et on ne culpabilise pas aussi de temps en temps de se faire plaisir et d'aller se faire un resto avec des copines. Donc, j'ai énormément progressé parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, ce n'est plus une source de stress pour moi. et même s'il y a encore des petits moments où ça peut être, je peux avoir des aliments un peu doux, doux, comme on disait tout à l'heure, je ne suis plus du tout dans le même rapport à l'alimentation que j'étais avant. Donc, moins de grignotage. D'accord. Je crois que c'est une de mes plus belles victoires, je pense, dans l'exprime de ce programme. C'est vrai, c'est vrai. Tu as bien progressé par rapport à ça. On partait de loin quand même. Oui, on partait de loin. Mais bon, tu vois, voilà. Moi, je dis souvent, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Tu es arrivé. J'ai une petite question. Je n'avais pas prévue, mais comment tu te vois, je ne sais pas, dans trois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, un an ? Je me vois un peu comme, parce que là, j'ai fini le programme, mais ce n'est pas parce que j'ai fini le programme que j'ai arrêté le sport, au contraire. Donc, je me suis sentie capable, là, de voler de mes propres ailes, entre guillemets, parce que, avec tous ces mois passés avec toi, finalement, les choses ont été ancrées dans mon quotidien. Donc, dans trois, quatre mois, un an, je me vois… Pareil qu'aujourd'hui. Un peu comme aujourd'hui, en tout cas, avec la même routine, les mêmes habitudes alimentaires et sportives. Et puis, si j'ai pu perdre encore quelques kilos, c'est parfait. Donc, j'ai envie de… En tout cas, je me souhaite de me sentir, finalement, au moins comme aujourd'hui, si ce n'est mieux. D'accord. Encore mieux. Je trouve que le programme… Enfin, ce n'est pas qu'un programme sportif et nutritionnel, c'est un peu comme une éducation, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est un peu… Oui, c'est un peu une éducation à une nouvelle hygiène de vie. Oui. À la base, notre métier, c'est… Coach sportif, ça ne veut rien dire. Mon métier, mon titre, c'est éducateur sportif. Voilà. Parfait. Mais c'est ça l'idée, en fait. C'est de pouvoir, après, avoir les armes, finalement, pour que ce soit intégré à notre quotidien. Et aujourd'hui, je ne me vois pas passer des semaines sans sport. Oui. Parce que j'en ai besoin. Je sens que j'en ai besoin. Oui, c'est rentré dans ton quotidien. Et en tout cas, quand tu n'en fais pas, tu sens que, en tout cas, ça te manque. Oui. Oui, tu as déjà ressenti ce manque. Oui. J'ai déjà ressenti ce manque sur des périodes, par exemple, où les contraintes de la vie font que tu ne peux pas forcément faire comme tu veux. des enfants malades ou du boulot par un peu sur la tête, etc. Et en fait, du coup, c'est dans ces moments-là que, finalement, ça aurait été bien de faire une séance parce que ça te permet aussi d'évacuer tout ton stress, etc. Et tu sens, en fait, que ton niveau de stress, il augmente. En tout cas, il stagne. Mais tu n'arrives jamais à te sentir. En tout cas, pour moi, je me suis rendue compte que le sport, c'est aussi un échappatoire et une façon de libérer un petit peu les tensions, soit du travail ou de la pression un peu quotidienne et de la routine. Le trop plein. Le trop plein, oui, tout à fait. Donc, oui, j'ai besoin de faire mes séances de sport. Et c'est complètement maintenant intégré dans mon mode de vie, dans mon quotidien et dans mes routines. D'accord. Bon, bravo. Bravo pour ton parcours. Génial. En tout cas, je te l'ai déjà dit beaucoup de fois. Donc, je te le relais. Bravo. En tout cas, moi, je suis la fierté, c'est que de t'avoir accompagné, que tu aies pu, comment dire, atteindre tes objectifs et surtout que tu aies eu un 360 au niveau de ton mindset. Voilà. En fait, comme je le dis souvent, ce n'est pas juste un programme sportif. C'est, je pense, un accompagnement de vie où on apprend beaucoup de choses. Et surtout, ce qui est important, c'est l'accompagnement. C'est la communauté aussi qui est derrière. Et c'est ce qui fait toute la différence, quoi. C'est l'accompagnement qui fait la différence. Et moi, je le vois au quotidien. C'est ça qui fait tout. Moi, je m'en suis complètement rendue compte parce que j'ai essayé toute seule. C'est pour ça qu'on s'engage dans ce genre de choses. C'est parce qu'on veut être accompagné. Oui, tout à fait. Mais complètement, complètement. Mais non, c'est ça qui fait, je pense, tenir entre guillemets dans le sens où au départ, ça peut être difficile parce qu'on va changer beaucoup de choses en fonction de qui on est et la façon dont on vit et notre hygiène de vie. Et le changement, ce n'est pas facile. Le changement peut faire peur. Voilà, ça peut faire peur. Ça met du temps aussi, des fois, à se mettre en place. Et puis, parfois, comme tout le monde, on a des moments où c'est plus difficile, où on est moins bien. Et c'est là que, oui, toute l'importance de tes appels où on voit un coup de bourse. Et moi, j'ai quasiment pas loupé, je crois, pas beaucoup de coaching du mercredi parce que j'y trouvais quelque chose de… C'est important, en fait. Je me suis… La première fois que j'y suis allée, je me suis dit, bon, il a dit qu'il fallait essayer, alors que je vais essayer, mais je n'étais pas forcément très… Enfin, je me demandais bien à quoi ça allait me servir, finalement. Et en fait, je me suis rendue compte que ça, c'était hyper important. Alors, ça fait aussi peut-être partie de ma personnalité, mais de s'entraider et d'entendre les gens raconter des choses qui nous font écho ou alors qu'on est passé par là et que maintenant, on a un peu de recul et on peut leur apporter quelque chose. Enfin, c'est… Mais oui, c'est hyper puissant, ça. Et comme je dis souvent, on a besoin des autres. Seul, on ne fait rien, seul. Mais en fait, après, il y en a beaucoup, c'est comme ça. Après, ça se travaille, on apprend, voilà. Qui ont… T'en as qui ont des égos surdimensionnés et qui se disent que je veux y arriver tout seul. Mais non, en fait, quand tu as compris que tu as besoin des autres et que tu as besoin de t'entourer de personnes qui l'ont fait avant toi, qui ont réussi avant toi, qui ont certainement fait des erreurs avant toi et qui vont t'apprendre les choses, mais sans les erreurs, ben voilà. Mais complètement. De s'entourer de personnes qui ont réussi avant toi, c'est, en tout cas, c'est, comme je dis souvent, c'est la certitude, en tout cas, la quasi-certitude de réussir. Il ne faut surtout pas hésiter à être accompagné, à être coaché quand on n'a pas le savoir, quand on n'a pas les compétences, il ne faut surtout pas hésiter. La personne qui n'a pas les compétences, qui ne sait pas, va se former. La personne qui veut entreprendre quelque chose et qui ne sait pas comment faire ou qui n'y arrive pas seul, il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à quelqu'un qui va aider. Et c'est l'assurance de réussir. Ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est l'assurance de réussir, voilà, tout simplement. Donc, il ne faut surtout pas… J'ai une dernière petite question à te poser. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui regarde l'interview, et qui se dit, ben tiens, j'aimerais bien me lancer, mais j'hésite encore, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Ben, je lui dis… Ça, c'est la question que je pose à chaque fois, à chaque fin d'interview. Je lui dis d'arrêter cette petite interview et d'aller cliquer sur le petit bouton pour avoir son bilan de santé, parce que de toute façon, il n'y a rien à perdre, en fait. Et je pense qu'on a tout à gagner. On a tous à gagner et on a tous des parcours différents, des façons de voir les choses différemment, mais on va apprendre aussi sur nous. Moi, j'ai trouvé aussi que c'était une période de ma vie, cet accompagnement, ce programme, où j'ai aussi beaucoup appris sur moi. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut oser, il faut se lancer. Et puis, c'est justement parce qu'on va faire des choses qui vont changer notre quotidien et qu'on va casser nos routines qu'on va avancer. Ouais, ouais. Et que si on reste dans notre petit train-train, ben finalement, on ne restera comme on est. Ouais, il ne se passera rien. Ouais, parfois, il faut se foutre un bon coup de pied au cul et puis on sort de sa zone de confort, clairement. Mais encore une fois, le coaching, il fait aussi que sortir de cette zone de confort et que le fait de nous rendre pas très confortable, finalement, le fait d'être encadré derrière, ça rend les choses plus douces et on avance. On ne navigue pas, comment te dire, on ne va pas n'importe où. Même si on sort de sa zone de confort, c'est une sortie de zone de confort qui est quand même encadrée et maîtrisée. On ne va pas n'importe où. N'importe où. On se, comment te dire, bref, on ne va pas n'importe où. On ne s'éparpille pas. Et voilà, on se concentre sur l'essentiel et puis voilà. Donc voilà, donc éteint cette vidéo et va prendre ton rendez-vous. Voilà, merci Marine. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu faire cette interview avec toi. Je te remercie énormément. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et puis, si comme Marine, vous voulez changer les choses, vous voulez changer votre vie, vous savez où me trouver. Voilà. Donc voilà, je te remercie encore. Merci pour ton parcours. C'est vraiment un super parcours. Ça a été vraiment avec moi, pour moi, un grand plaisir de te driver et surtout de faire en sorte que ça change ta vie, que ça change ton état d'esprit. Je vais pleurer après. Non, il ne faut pas pleurer. Pleure pas, il ne faut pas pleurer. Donc voilà, en tout cas, je te dis encore une fois, bravo pour tout. Merci. En tout cas, continue comme ça. Lâche rien. Voilà. Merci à toi. Allez, à plus tard. Ciao.